La terre a été créée avec l'aide du soleil et elle devrait être laissée telle qu'elle était. La mesure de la terre et la mesure de nos corps sont les mêmes. Il y a un pays où le feu flirte avec des nuages, où l'eau des cascades gance au rythme des aliziers, où le verre profond de la forêt côtoie le bleu émeraude des larves. Si au-delà des océans tu écoutes ce message, alors sois le bienvenu dans les territoires du raccoum. Mascotte de l'anglais, Béatrice. Eh, Florian! Florian! Lévéo! Lévéo! Allez, Florian, lève-toi! Là où je suis? Je m'appelle Béatrice. C'est moi qui t'ai envoyé le message. Allez, viens. Je vais te faire visiter le parc national de la Guadeloupe. Le 4 novembre 1493, Christophe Colomb, intrigué par une grande montagne qui semble toucher les cieux, débarque à Sainte-Marie-de-la-Cap-Esther. Il vient de découvrir la Guadeloupe. Il foule alors le sol d'une contrée dont la forme rappelle étrangement celle d'un papillon. Ce qui pourrait être l'aile droite, c'est la Grande Terre, l'île calcaire bordée de grandes plages. Celle de gauche, c'est la Basse Terre, le pays de la forêt tropicale dominée par le volcan de la Soufrière. La Guadeloupe, fille de l'eau, du feu et de la terre. Les Indiens Caraïbes la surnommaient Karukera, ce qui signifie l'île aux belles eaux. Si le bleu profond de la mer qui l'aborde y est sûrement pour quelque chose, l'eau des rivières qui traversent la forêt tropicale ne peut que conforter ce surnom, tant l'eau y est fraîche, limpide, apaisante et source de mille et un plaisir. Ah, mais elle est chouette ! C'est normal, ici, le volcan n'est jamais loin. Écoute, le volcan parle créole. Ce qui est enfoui sous les feuilles, écoute bien. C'est là où ton nombril coupé a été enterré à ta naissance. C'est là où ton nombril coupé a été enterré à ta naissance. C'est là où ton nombril coupé a été enterré à ta naissance. Avec ses 1467 mètres d'altitude, la Soufrière est le point culminant des petites Antilles. Massif encore en cours de formation, ce volcan connaît depuis 13 000 ans au moins une activité éruptive constante. Mercure et lait, azur et or, orgie de lumière, magnificence d'un jour noyé entre deux infinis. Apprends à dire mon nom, pluie tropicale. Surgis de l'ébullition de ton eau. Apprends à dire mon nom. Surgis de l'ébullition de ton eau. Surgis de l'ébullition de ton eau. Écoute la terre qui lance son épervier feuillu dans la folie du soleil et cherche dans le jeu des lianes les fils de notre passé. Écoute la terre. Ce petit raton laveur d'origine nord-américaine bénéficie d'une totale protection. Omnivore aux mœurs nocturnes, il se nourrit de fruits, de mollusques, de crustacés et quand l'occasion se présente, de quelques oisillons tombés du nid. Sous-titrage ST' 501 L'île Pigeon, située sur la côte sous le vent de la Bastère, est surnommée Réserve Cousteau, en souvenir du passage de l'illustre commandant. L'eau, d'une grande limpidité, affiche une température constante de 27 degrés. Préservées, faune et flore sous-marine s'offrent ainsi au regard des plongeurs, débutants ou confirmés, pour lesquels l'émerveillement est une quête et la préservation de l'environnement, une ligne de conduite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ? C'est des tiges qui proviennent des racines. Ça s'appelle des pneumatophores. Ça permet au palais de suivre et de respirer. Le pouvoir de l'univers agit selon des cercles et toute chose tente à être ronde. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle. La lune fait de même et tous deux sont ronds. La vie de l'homme est dans un cercle, de l'enfance jusqu'à l'enfance. Et ainsi en est-il pour chaque chose où le pouvoir se meut. Sous les tropiques, les zones littorales, soumises à l'influence des marées, sont couvertes par la mangrove. Cet écosystème particulier est dominé en Guadeloupe par quatre espèces de palais tuviers. Situé entre mer et terre, ce milieu est un lieu privilégié pour la reproduction et l'alimentation de la faune sous-marine et terrestre. La mangrove assure également la purification de l'air et de l'eau. Dans le grand cul-de-sac marin, plus de 3000 hectares sont déclarées zones protégées. C'est un oiseau qui s'est pris dans un fil de pêche qui a été imposé là. Si on ne le libère pas maintenant, il va mourir. Ça y est, il est libre. Le cœur de l'homme éloigné de la nature devient dur. L'oubli du respect dû à ce qui pousse et à ce qui vit amène également à ne plus respecter l'homme. C'est bruyant ici ? Ouais, c'est normal. C'est surtout la nuit qu'on entend les aliments de la forêt. Et regarde ce qu'il y a de terre. Ah ouais. Le ciel d'un long. Toute créature vivante, toute plante est un bienfait. Les désirs d'un homme doivent tendre vers l'authentique, non vers l'artificiel. Les désirs d'un homme doivent tendre vers l'authentique. Afin de conserver un patrimoine écologique incomparable, le parc naturel de Guadeloupe, créé il y a 20 ans, devient en 1989 parc national. Plus de 300 espèces d'arbres et d'arbustes sont recensées. Le parc comprend plusieurs sites remarquables comme la Soufrière ou les chutes du Carbet et offre aux visiteurs plus de 300 kilomètres de traces et de sentiers de randonnée qui permettent un contact étroit avec la nature tropicale. Dans le grand cul de Sac-Marin, une réserve naturelle de 3700 hectares protège la faune et la flore des milieux humides du littoral. Dans un avenir proche, d'autres espaces préservés, réserves de flore et réserves marines, devraient voir le jour. No matter where I go, which way the wind blows me, I know one thing falls a day As sure as the sun rise You wait behind my sad eyes I long for you But now my dreams will have to do Well, my heart is missing you I know just what to do I close my eyes and count to death And I'll be next to you Well, tonight I'll be next to you I'll be next to you I'll be next to you